...en marche vers l'Église triomphante. Nous pouvons entrer en contact avec l'Église triomphante à travers la prière, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers notre vie au quotidien. Si nous menons une vie louable, une vie estimable, on peut entrer en contact avec le monde invisible, qui est le monde des saints, que j'appelle ici l'Église triomphante. Par quelle alchimie, quand on sait que l'Église catholique a quand même... Par la prière. ... une séquence importante. Nous faisons l'invocation, lorsque l'on ordonne par exemple des prêtres, ou bien on a une manifestation, une présentation, parfois il y a des religieux, ou bien des religieux qui vont faire des vœux, on fait l'invocation des saints à travers la litanie des saints. Oui. On entre en contact avec l'Église triomphante. Donc, tu nous as dit que ces ancêtres, ces entités sont avec nous, est-ce que vous avez senti une présence certaine, une certaine présence, puisqu'ils nous confirment qu'elles sont là, ces entités spirituelles, ces ancêtres ? C'est un contact spirituel, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Sur ce plateau, le docteur est-il affirme qu'ils sont là ? Si le docteur est-il les voit, qu'il nous dise donc alors les noms de personnes qu'il voit ici, ça nous aiderait. Moi, je ne suis pas dans ses yeux pour dire qu'il ne voit pas. Il faut être dans ses yeux pour... Moi, je vous ai dit, c'est qu'on utilise ici, solennellement, comme moyen pour pouvoir entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Ce que je considère comme monde de l'au-delà. Mais que Brunard, à travers le mental, on peut se déporter. Alors, ici, le docteur est-il nous donne quand même des pistes, mais il dit également qu'il peut faire ce que Ndiboukaz fait, mais ça ne l'intéresse pas trop, parce que, dit-il, pas mal de dangers de ce côté. – Oui, déjà, je voulais dire merci, docteur Etundi, pour la clarification par rapport au thème au-delà, que je n'ai pas pris de la même manière quand il a expliqué. Maintenant, je comprends. J'ai cru que c'était un autre monde, une petite sphère, quelque part, où les gens pouvaient se retrouver parce qu'ils sont morts, et que c'est dans le sens un peu de l'église, dans le sens de l'enfer, où il y a un endroit où les gens brûlent. C'est pour ça que j'ai répondu comme de mon côté, du côté de la source. Alors, donc, on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, en parlant de ce qu'il disait tantôt, parlant du mentalisme, et de la pensée, tout ce que le docteur Etundi a dit est clair et est parfait. Maintenant, quel est le cheminement en matière de, déjà, en tant que parapsychologue ? Parapsychologue, ça veut dire que je fais du paranormal, ce que les autres appellent anormal, comme disait mon frère Etundi, ou caché, qui pour moi, parce que j'ai éveillé mes dons, ma clévoyance, ma cléaudience, ma clé synthèse, je peux sentir que les gens qui sont là, je peux donner le nom si je veux, si je me concentre, je peux dire. – Donnez-nous un peu les noms des gens qui sont là, parce que moi, je ne vois personne. – Et justement, je vais venir, je vais vous en parler. Et donc, on peut donc sentir, c'est ce qu'on appelle les dons intérieurs, et la preuve pour le Père Micala, comme je dis toujours, c'est dommage, mais son maître Jésus me dit encore que, mais attends, c'est pas toi qui lis qu'il a marché sur l'eau, c'est pas toi qui dis qu'il a paru aux disciples, et il a disparu, il n'est pas venu avec son corps physique, et il est venu en esprit, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu comme le docteur Etoun, comme l'autre a vu, comme tu l'avais vu là, et pour ne pas te discréditer, Nathan, tu l'avais vu. Ma soeur qui me suit est morte en 2001, et pendant que tu étais dans la chambre, je pleurais tellement, comme le docteur Etoun disait, tu es partie où même, Merline, viens, Merline, viens, qu'elle est apparue devant moi et a traîné, et a traîné, et après a dit, je t'aime, je t'aime, et elle est partie. J'avais 16 ans avant que je n'aille pour la première fois à l'étranger, et tout. Et maintenant, à l'époque, j'ai interprété ça comme, comme on l'a vendu, on l'a tué, et on va aussi me tuer. Et c'est d'ailleurs ça qui me donne mon départ sur le Gabon, à 16 ans, 17 ans, comme handballeuse professionnelle. Donc juste pour dire que vous n'avez pas tort. Alors donc, ce qui revient ici a dit que notre père, c'est père Mikala, n'est pas simplement un exotériste, et n'est pas un initié, n'a pas la connaissance, ça n'est pas encore affranchi comme son frère Jésus, son maître Jésus lui a dit, il doit venir apprendre la connaissance. C'est pour ça, ça se voit dans tout ce qu'il dit. Il a la maîtrise quand même lorsque la litanie descend. Est-ce que vous pouvez être en contact avec ses saints ? Justement, mais bien évidemment, si je suis en contact avec la grande source elle-même qui a donné naissance à toutes ces sources-là, combien de fois, et j'étais là-bas, il y a quatre ans où je parlais encore aux saints, simplement, où même Jésus, je l'invoquais, j'avais vu, c'était la première personne qui est apparue comme mon guide, comme je venais de sortir de la christianité, était la photo de Jésus. Dans votre extra lucidité, vous voyez qui sur ce plateau, ou en dehors des caméras, et ceux qui sont là, et des présentateurs et des panélistes, on vous comprend, le cœur des mystères a quand même pour soucis majeurs de démystifier un certain nombre de faits restés dans les éteignants. Là, vous allez me demander, si vous voulez, je peux entrer en... Je peux aller en auto-hypnose, c'est-à-dire que je m'auto-hypnose moi-même et j'entre dans la pleine conscience et j'émets ce que je veux pouvoir avoir. Je vais prononcer ces mots-hypnose pour entrer dans le tour hypnose. Nathan, sincèrement, je suis avec mes initiés, ici au Cameroun, ils sont encore, ils sont simplement à travailler la simple méditation encore et me mettre là à travailler. Si vous voulez, les méthodes, il y a la régression. Je travaille avec la régression, donc en vous ramenant vous-même, je vous amène à vous hypnotiser et je vous ramène dans la régression pour vous faire chemin-retour, pour voir tous vos pas, vos vies, et si possible, voir vos ancêtres, vos machins et ainsi, entrer en contact avec eux. D'ailleurs, avec mes aspirants, à un moment, je les amène à chacun à découvrir leur guide spirituel ou à choisir leur guide spirituel. Et ils peuvent choisir Jésus, s'ils veulent, ils peuvent choisir Bouddha, l'image de Jésus, ils peuvent choisir leur grand-père, ils peuvent choisir quelque soit. Et dans mon cas, par exemple, quand moi j'ai fait la mienne, au début, quand je travaillais encore, moi j'ai eu mon papa, que j'avais, mon père est mort, je ne le déteste pas, je ne l'aimais pas, je lui ai dit qu'il n'y avait rien de mauvais entre nous, mais c'est lui qui se trouve à être mon guide spirituel. Et dès que je l'ai eu connaissance de ce que c'est, c'était devenu ça. Aujourd'hui, papa est là, le voici. Voilà, mon père est là. Il est où ? Mon père est là. Voilà, mon père avec son chapeau. Mon père est là, voici mon père. Regarde, il me sourit. Regarde, voilà papa. Papa me dit, me dit, c'est bien, princesse. Voilà. Papa, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle dans la clairvoyance. C'est-à-dire que vous cessez de voir, de percevoir avec les yeux physiques et vous rentrez. Oh, pour le faire Nathan, il faut se purifier. Il faut se purifier le mental, donc, comme disait Père Di Bocas, de tout ce que les doctrines qu'on vous a appris, les mensonges qu'on vous a appris et vider le subconscient afin que l'hyperconscient, dont l'invisible, les records attachiques, puissent vous amener à votre conscience ce que vous demandez. au lieu que vous ne voulez pas, vous voulez demander, par exemple, je vois papa et que le subconscient dit, mais non, papa est mort, papa est mort, parce que c'est ce que vous avez intérimé. Mais donc, venir en initiation, c'est venir qu'on vous purifie tous ces paradigmes mentaux-là afin que vide, vous puissiez être en mesure de fermer vos yeux et de voir de l'intérieur. Et pareil, vous vous asseoir là, les yeux fermés et je dis, celui qui vient derrière moi, c'est Di Bocas. Celui qui vient par là, c'est ça. Nous avons tous ce pouvoir. Et c'est de ça, c'est donc quand Jésus dit, éveillez vos dons et afin que vos talents, quand Dieu dit que, le pouvoir des talents, quand il dit, les trois talents dans la Bible, il a donné les talents, trois ici, deux, là-bas, un. Quand il est revenu, l'esprit est revenu, celui de trois avait utilisé, il a multiplié. C'est quoi le talent ? C'est quand tu tapes dans ton don de clairvoyance. D'accord. Je donne, je peux chuter, je peux chuter, je vous en prie. Oui, puisque là, ton don de l'imagination. En dehors de votre papa, qui est là, moi je ne l'ai pas vu, il y a encore qui sur... Je ne peux pas encore vous décrire si vous voulez continuer. Voilà. D'accord, je reviens à vous. Alors, mon père, vous qui êtes investi du Saint-Esprit, vous avez senti, voilà, M. Borna nous dit que son père était là, il souriait, il est content de ses preuces, et de son exposé. Moi, je ne l'ai pas vu. Normal. Et puis, je ne suis pas dans ses yeux pour le voir. Je vous ai dit, soyons, nous sommes ici au cœur des mystères. Ceux qui nous écoutent et voient ce qui se passe ici aimeraient avoir des informations assez claires par rapport à tout ce que nous disons. Parce qu'on a l'habitude de balancer des déclarations qui ne cadrent pas avec la réalité. Il faut expliquer. Moi, je n'en disconvient pas. Le père est là. Qui le voit ? Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Si vous le voyez, je ne sais pas. Si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a un problème. Normal. Il y a un problème. Très normal. Il ne faudrait pas qu'on dise des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité au cœur des mystères. Waouh. C'est quoi le mystère ? Bien que merci. On va prendre lecture de quelques réactions. On revient à vous en rappelant que si vous voulez réagir et que vous êtes hors de nos frontières, mentionnez le code éducatif du Cameroun qui est plus de 157 et envoyez votre réaction. et elle sera bien sûr lui. Bonsoir King Nathan. Juste une question au panel. Est-ce que le contact avec le monde invisible n'est que l'apanage des hommes quand on sait que les hommes sont également des animaux dotés d'une raison ? Etienne depuis Shanghai en Chine. Bonsoir à toi, Etienne. Préoccupations combien intéressantes. S'il vous plaît, il n'y a pas d'appel. Évitez les appels. Je vous en prie. Voilà. On va continuer de liquider les réactions. Bon, avant de reprendre les réactions qui fusent de partout et qui ne permettent pas au téléphone de fonctionner normalement, on va revenir à vous, Djibokas Ouna. Est-ce que le contact avec le monde invisible n'est que l'apanage des hommes ? Puisque Etienne depuis Shanghai en Chine pose la même question étant de l'autre côté je ne sais pas à combien de kilomètres des milliers de kilomètres du Cameroun. Très bonne question. Je voudrais vraiment m'y attarder. Mais avant, vous allez observer qu'un panier ça dit que vous avez eu des alunions en avant et c'est pourquoi vous auriez vu un individu. Une forme. Une forme d'individu. D'accord. D'accord. Ensuite, il dit qu'un Djibokas monte les côtes parce que ça ne les montre pas, c'est dangereux. Mais je voudrais demander à ce monsieur est-ce que tout le monde est capable de dire la messe ? Mais la messe c'est un ensemble de côtes. Voyez-vous ? Tout le monde ne peut pas dire la messe. Vous devez être initié pour dire la messe. Si ce monsieur prétend que je suis cachotier parce que je ne vous donne pas les côtes qui vous connaissent à vos anciens alors qu'ils permettent à chacun d'entre vous de dire la messe. Ensuite, le Saint-Esprit qu'il prétend avoir qu'il a déjà dit. Ce monsieur prétend qu'il ne voit pas le père de Branard mais qui a vu le Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez vu le père de Branard ? Vous qui avez également une espèce de dignité. Bien sûr. Bien sûr que je vous ai dit que je peux si je veux mais le docteur vous a dit que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on ne peut pas. Il faut comprendre le déroulement du dossier. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas qu'on ne veut pas qu'on ne peut pas. Je n'ai pas envie de voir le père de Branard mais si je veux je peux le voir. C'est de ça qu'il est question. Alors ce monsieur qui nous dit que c'est impossible il n'a rien vu mais est-ce que lui-même a déjà vu le Saint-Esprit ? Qu'il nous décrive le Saint-Esprit ? Ensuite il y a la fameuse litanie des saints où on invoque des individus qui sont des morts parce qu'il faut retenir que la litanie des saints c'est qu'on invoque les morts et nous allons certainement arriver au cours de cette émission à la notion d'invocation qu'est-ce que c'est ? Alors Sainte-Marc Sainte-Génie Sainte-tout ce que vous voulez quand vous les invoquez qui les voit ? Quand j'ai dit cela je voulais revenir à l'essentiel des déclarations qui ne cadrent pas avec la réalité vous voyez ? Alors toutes les déclarations des prêtres ne cadrent pas avec la réalité Est-ce que c'est un combat contre un prêtre ? Non mais Le débat ? Je réagis Je réagis Je réagis Je réagis D'accord Allez-y À l'action des panélistes Allez-y Maintenant je réponds à la question de ce monsieur qui demande Je ne sais tout Le contact avec le monde invisible est-il l'apanage des hommes ? Oh que non ! Au contraire Oh que non ! C'est la parfaite stupidité humaine de penser et les églises ont renforcé ça Vous allez penser que c'est une manière de stigmatiser l'église Non ! Mais l'église a renforcé ça parce que voyez-vous Dans l'église on dit que Dieu créa l'homme à son image À votre avis le mouton est créé l'image de qui ? Du mouton Non ! Le mouton on n'a pas créé le mouton Il paraîtrait que c'est Dieu qui l'a créé Or nous sommes tous des êtres atomiques Nous sommes tous des êtres moléculaires Nous sommes tous des êtres organiques Que ce soit les minéraux Que ce soit les végétaux Que ce soit les animaux Et nous ne sommes qu'une qualité d'animaux qu'on appelle des mammifères Dont la nature en réalité la nature tout entière est à l'image du concept Les animaux font donc comment pour entrer en contact avec l'invisible si cela est possible dit Bocas ? Bien Si vous voulez Vous savez quand vous n'êtes vous n'êtes pas un menusier vous ne pouvez pas comprendre la différence entre les différents bois Ce que je vais vous dire est très simple Allez-y Pour quiconque fait un voyage astral il rencontre les mêmes réalités Et donc si tu rencontres une plante là-bas c'est que la plante a une vie astrale D'ailleurs je veux surfer dans la Bible que certains veulent m'interdire de lire pour dire que là-bas nous avons vu un monsieur appelé Jésus qui curieusement parle à un arbre et cet arbre subit son incantation parce que là nous sommes en présence d'une incantation un homme qui donne un ordre maléfique pour la mort d'un être vivant appelé un arbre et cet arbre serait mort Vous comprenez alors que l'arbre a des oreilles même si ses oreilles ne sont pas comme les mordes le poisson entend il n'a pas les oreilles d'un être humain le verre de terre voit il n'a pas les yeux d'un être humain il faut savoir dimensionner les réalités c'est de ça qu'il est question donc ce monsieur qui voulait savoir si nous sommes les seuls si nous avons la pâlage de l'indisible oh non non mais non parce que vous avez ce genre de pensée parce que vous avez pensé que les seuls êtres vivants ce sont les hommes c'est archi faux je chute en disant si c'est nous qui sommes des êtres vivants comment les êtres qui ne sont pas des êtres vivants peuvent nous donner la vie ce sont les plantes qui nous nourrissent ce sont des êtres autotrophes nous on n'est même pas autotrophes et pour que la plante vive il lui faut le minimal vous voyez donc il y a de la vie partout Dieu est partout merci d'accord bonsoir King Nathan docteur Etoundi le nazirien dit c'est vrai j'ai eu à faire des rêves dans mon enfance qui se sont réalisés dans ma vie jusqu'à maintenant Paul de Milan Milan c'est du côté de l'Italie voilà est-ce qu'il nous regarde de ce côté bien de choses à vous bonsoir King Nathan le voilà c'est vraiment éviter d'écrire des j'espère toujours être lu ça fait un bon bout de temps que je vous écris en 20 voilà on prend aussi les réactions comme ça pour en venir au thème les morts sont morts et ne peuvent plus être témoins de tout ce qui se passe sous la lumière du soleil en effet ce que certains pensent avoir voir un peu la paix d'un membre de la famille ou d'un proche est tout simplement un esprit malin qui prend la forme et l'apparence du défunt si le mort revenait il serait sous la forme physique la chair d'ailleurs pourquoi aurait-il le pouvoir de réapparaître et pas celui de revenir à la vie Guy Paulin Bissou depuis Dakar au Sénégal voilà une chose à vous bonsoir King Nathan mais respect à tout le panel merci docteur Etundi Indiboukas pour leur lumière à la question peut-on communiquer avec l'invisible ou oui il faut être un initié la chance que nous avons aujourd'hui c'est internet une belle illustration de visible et invisible on se cède un câble éther pour avoir la communication à l'aide d'un code c'est le même processus de notre corps physique et éthérique qui quand il a les codes peut à l'aide de la médiation se connecter à la source originelle excellent débat Emilio Bissaya Paris 15e on va continuer de prendre les réactions en attendant mon père qui sera là bonsoir King Nathan je voudrais dire au père que le père Michala soit tranquille si c'est vous qui enseignez vous donnez raison à ceux qui pensent que vous faites une religion d'aliénation si vous ne pouvez pas être conscient dans les mondes internes c'est peut-être que vous n'êtes pas initié le catholicisme reste cosmétique superficiel Stéphane Yebga qui est un gnostique panéliste de ce plateau bonsoir à toi frère bonsoir King Nathan je voudrais voir personnellement en dehors je voudrais je viendrais vous voir personnellement en dehors du plateau on a beaucoup de choses à se dire on se verra rassurez-vous vous abattez un great job congratulations professeur Francisco depuis New York professeur je suis au Cameroun à Yaoundé alors mon père Minkala beaucoup de choses ont été dites avant de prendre nos partenaires on va d'abord vous passer la parole oui d'abord Djivokas a parlé de la messe est-ce que c'est tout le monde qui peut dire la messe la messe est dite solennellement au sud de tout le monde elle n'est pas dite en cachette et les fidèles qui participent à la messe n'assistent pas à la messe ils participent ça veut dire qu'ils prennent une part active à la célébration et caressique donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette moi je ne dis pas qu'il a tort ou bien il a raison il dit que maître Branagh a dit que avec docteur et tout ils ont dit qu'il y a des morts ici présents mais je voudrais les voir je voudrais les voir moi je voudrais expérimenter c'est là qu'ils nous disent comment ça se passe c'est tout c'est tout c'est tout le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité vous ne pouvez pas comprendre cela malgré votre mysticisme que vous prétendez avoir maîtrisé en quatre ans ça c'est autre chose merci bonsoir le panel ce que Dieu c'est vrai car tous les grands scientifiques de ce monde étaient plongés dans les sciences occultes rien dans ce monde ne peut être découvert ou créé sans l'aide des sciences occultes ceux qui ne sont pas dans la science occulte ne peuvent jamais et jamais comprendre la véritable histoire l'humanité de l'être humain l'initiation est réservée à une catégorie de personnes prêtes à la recevoir car les forces de la nature peuvent être manipulées à bon ou à mauvaise des sciences pierres depuis l'angle on va faire un tour du côté de la régie pour faire plaisir à nos partenaires et on revient juste après pour la dernière dorsale de notre production de ce soir la thérapie holistique il y a un accent mis sur la qualité de notre alimentation en ce moment où le monde entier est victime de nombreux maux notamment la maladie et ses diverses déclinaisons docteur Pichéco expert en médecine holistique diplômé de l'université des sciences et technologies en Californie nous ouvre les portes de ce milieu resté fermé au public en médecine holistique on ne soigne pas un symptôme un organe une maladie mais l'ensemble des maladies ici au centre le docteur Pichéco la guérison commence par la colonne et la thérapie c'est un litre de produit et ce produit sera introduit par voie anal dans le gros intestin du patient et le patient devra rester pendant 15 minutes après on va faire une espèce de massage abominable pour que le produit puisse circuler dans tout le gros intestin à la fin des 15 minutes donc il va se diriger vers les toilettes et il va rester tranquille juste à ce que tout le produit sorte avec tous les déchets indiqué pour les constipations cloniques les pathologies de la cage thoracique et de la tête c'est une thérapie très importante pour éviter la plupart des problèmes du cerveau les maladies d'Alzheimer Parkinson les problèmes d'AVC les problèmes de constipation les problèmes de mort de tête et d'autres problèmes liés n'est-ce pas à la fonction digestive et même à la fonction rénale juste à côté de cette pièce une autre salle pour la mossibuction une méthode holistique d'inspiration chinoise question d'utiliser l'infrarouge pour amorcer le traitement de cette gonatrose vous savez la plupart des personnes âgées les mamans de plus de 115 ans ont des genoux qui sont enflés ont des chimiques qui sont enflés donc on utilise cette technique pour venir à bout de cette douleur qui sont parfois atroces c'est vrai qu'en plus de l'infrarouge on va associer donc l'acoupenture générale et parfois l'acoupenture crânienne l'infrarouge indispensable la médecine holistique dont l'omècle en Afrique dans cet exercice c'est le docteur Pitchico l'infrarouge vient donc très rapidement calmer la douleur tout en permettant donc une bonne circulation du sang une bonne circulation de l'énergie et de l'oxygène la médecine auriculaire ou auriculothérapie est indiquée pour traiter de manière durable et efficace les maladies qui n'ont pas été traitées par la médecine alléopathique ou d'autres formes de traitement on va essayer on va essayer de stimuler n'est-ce pas de libérer et de donner de l'énergie à tous ces méridiens situés dans cette zone n'est-ce pas du dos pour traiter des affections comme les torticolis les lombalgies l'ernie discale les sciatiques bref toutes les maladies de la colonne vertébrale au sommet de son art docteur Pecheco à travers la médecine holistique utilise la crânothérapie ou l'acupuncture crânière indiquée dans le traitement des pathologies invalidantes et graves dont des troubles de comportement le patient a une inflammation généralisée au niveau des articulations et on passe par l'auriculothérapie pour soigner très rapidement n'est-ce pas cet attrait de rhumatismal et bien sûr en dehors de l'acupuncture auriculaire il y a l'acupuncture crânienne comme vous allez voir cette petite aiguille qu'on a mise sur le crâne et vous ah là ça fait mal donc vraiment il y a donc on a mis les aiguilles ce sont les douleurs liées au rhumatisme c'est pas les aiguilles qui font mal voilà donc vous voyez sur le pied également on a mis les aiguilles donc voilà là c'est l'acupuncture générale le sauna infrarouge plantaire est indiqué pour estiper les poisons toxiques du corps la médecine par les ventouses stimule par ailleurs le système immunitaire tonifie le méridien la médecine par les ventouses contribue dans le traitement des tumeurs et cancers des tubos les kystes aussi docteur Pitcheko actuellement au Cameroun expert en médecine holistique est une aubaine pour le Cameroun et l'Afrique sur le plan sanitaire Jimim Banen réalisateur de cette production vous demande d'aller vous abonner sur la page Facebook King Nathan Amogo puisqu'il va vous mettre les temps forts désormais de cette production merci docteur Pitcheko partenaire de cette grosse émission bonsoir qui en attend est-ce possible on dit Bokas on a dû nous communiquer le message d'un de vos défunts parents afin de soutenir c'est dit Solange depuis New Jersey aux Etats-Unis bonsoir bonsoir à toi Solange bonsoir monsieur Amogo nous faisons tous des rêves et nous avons tous des visions on se retrouve à des endroits que nous ne connaissons pas nous avons des savoirs que nous n'avons jamais appris ou que ce soit nous avons des faits en journée qui se passent et qui nous semblent connus d'avance nous savons ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans la vie de certaines personnes dans Daniel chapitre 2 verset 14-18 le songe du roi est dit à Daniel et il interprète pour le roi sans que ce dernier n'ait une information mon père apprenez nous la Bible acte chapitre 2 verset 17 Joseph François depuis Moscou en Russie très bonne émission tu vas encore casser tout ce soir go red ce sont les panélistes qui font cette grosse production bonsoir King Nathan Amogo un vin de palme sans les socs n'est pas du vin où est passé tot ? voilà tot est là voilà on va essayer de voilà ce qui est sûr ça va aller bonsoir King Nathan ça me surprend que le père Michaela ne connaît pas les morts et pourtant l'église catholique fait la litanie des saints et utilise les rèves des hôtels aux célèbres l'Eucharistie Cécile Edmonton depuis le Canada on va faire plaisir à faire plaisir aux Africains aussi en commençant par le Cameroun d'ailleurs bonsoir à vous j'aimerais comprendre Djibokas si tous les êtres humains sont des sources issues de la source originale d'où provient donc notre corps physique Renaud depuis Bafoussam bonsoir monsieur Amogou les intervenants sur le plateau et en particulier Bokas au Wona j'en profite pour lui demander s'il a une école d'initiation si oui j'aimerais y accéder Gérard depuis Yaoundé bonsoir monsieur Amogou j'aime beaucoup cette émission c'est James depuis le Gabon alors avec vous docteur Etundi on parlait des animaux est-ce qu'il est possible pour les animaux mon chien d'abord j'adore les chiens et les chats de rentrer en contact avec le monde invisible d'accord nous disons que sur ces registres ces animaux sont même encore plus sensibles que nous parce que voyez-vous lorsqu'on dit que l'homme a plusieurs corps l'homme a le corps physique par lequel nous utilisons ce que nous appelons les cinq sens mais l'homme a plus que cinq sens lorsque nous regroupons dans ce que nous appelons le sixième sens mais il faut parler du sixième et du septième parce que chaque manifestation est septuple il y a encore un septième sens il y a un septième sens donc il faudrait que la science nous parlions tout à l'heure de connaissance la connaissance qui libère pas seulement la foi aveugle il est vrai que la connaissance peut s'associer à la foi elle peut nourrir la foi mais le grand maître Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira là vous lisez la bible et nous lisons la bible et lorsqu'il se s'épade avec ses disciples il dit je ne vous ai pas tout enseigné le Saint-Esprit vous apportera le consolateur vous apportera toutes les connaissances nécessaires ça signifie que l'enseignement qui est dans la bible n'est pas l'enseignement définitif de Jésus ou du christianisme puisque c'est cette bible qui annonce que le paraclet le consolateur le Saint-Esprit enseignera toutes choses vous nous avez dit à 9 que Jésus a ouvert les yeux de croix de ses disciples ben oui parce que nous disions tout à l'heure lorsque je parlais des corps je parlais du corps physique du corps éthérique du corps astral du corps mental d'accord mais nous disons que pour voir la réalité il y a ce qu'on appelle la réalité apparente le monde que nous voyons là c'est la réalité apparente et que si on me passe à la peau centrale je vois de belles voitures il faut aussi sur le nouveau mesure je peux voir des cercueils parce qu'il y a parce qu'il y a la réalité sous-jacente celle que certains appellent la réalité reconstruite mais il y a la réalité abyssale et nous sommes ici au coeur des mystères ça signifie que ce qui nous intéresse c'est la réalité abyssale donc lorsque le père nous demande de lui montrer ceci ou cela Jésus a dû ouvrir les yeux de ses disciples les trois qu'il avait amenés sur la montagne il a dû leur ouvrir les yeux c'était ses disciples qui étaient avec lui tous les jours il a encore fallu leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient le corps qu'ils n'avaient jamais vu parce qu'ils connaissaient Jésus comme un être matériel comme un être physique mais ils n'avaient jamais vu l'habit de noces l'habit de gloire de Jésus il leur a ouvert les yeux parce qu'il dit à ces trois-là il avait dit depuis je vous dis que je suis Dieu vous ne comprenez pas de quoi je parle il les a donc amenés sur la montagne c'est ce qui signifie il les a ouvert les yeux quand il dit le père et moi sont un les disciples ne comprenaient pas certains lui disaient mais montez-nous le père cela nous suffit il dit vous m'avez vu et vous demandez encore le père il a donc fallu qu'il en prenne trois pour aller leur ouvrir les yeux ceux qui étaient avec lui chaque jour initiés ou initiés sans vous couper il a dit ne dites pas ça aux autres il a dit ne dites pas aux autres donc nous sommes dans un registre ésotérique et il faudrait qu'on comprenne que l'animal pas ses sens parce qu'il a ses corps il a le corps physique il a le corps éthérique il a le corps astral le doute demeure sur le plan mental parce que le mental est quand même ce qui semble singulariser l'homme c'est à dire la capacité qu'il a de revoir son parcours et de se projeter dans le futur et c'est ça le mental c'est le mental qui limite l'esprit de l'animal donc on va se dire qu'avec donc le plan astral l'animal est capable de voir beaucoup de choses d'ailleurs l'animal à la maison voit tout ce qui va se passer c'est pour ça les chiens à boire il nous avertit il nous avertit donc ça signifie que l'animal la plante flétrie si elle est même encore plus sensible oui parce qu'elle va jusqu'au domaine des sentiments si les gens dans la maison entretiennent des sentiments haineux la fleur flétrie elle ne peut pas elle ne peut pas rester dans un tel environnement là où des gens oui là où des gens ont des pensées négatives la plante ne peut pas rester donc on peut on peut donc dire que ces animaux là sont mieux dotés que nous l'homme devient en quelque sorte le toto de la créature humaine et nous devons encore faire de grosses initiations pour tenter d'être aussi sensible que les animaux que les plantes alors mon père bonsoir King Nathan je parle souvent à ma grand-mère qui est morte la nuit avant de dormir je l'invoque je prends un vêtement qu'elle seule a eu à porter et je mets sous mon oreiller en pensant très fort à elle elle vient le parler elle veut me parler dans les rêves Joseph de Milouz alors mon père vous avez suivi ce que le le Résur christien chrétien lecteur et liseur de la Bible en même temps nous fait comprendre que Jésus Christ a pris trois de ses disciples parmi les douze il les a menés à la montagne et il fait comprendre que ce que je vais vous faire là n'allez pas dire aux autres il a ouvert leurs yeux ils ont vu des choses compliquées oui c'est une exégèse peut-être de la rose croix mais le texte dont il est question ici il s'agit du texte de la transfiguration de Jésus sur le monde d'abord ce texte est une préfiguration de la glorification de la résurrection de Jésus ça a d'autres réalités l'interprétation que fait le docteur et tout ça montre vraiment qu'il a encore du temps pour pouvoir lire la Bible il s'agit de la préfiguration de la résurrection de Jésus qui est l'élément fondamental de la foi chrétienne est-ce que les yeux ont été ouverts ou pas ? non il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux il s'agit d'entrer dans le texte le texte annonce quoi ? que veut dire le texte ? je vous dis que le texte annonce c'est la préfiguration de la résurrection de Jésus qui est l'élément fondamental de la foi chrétienne si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts vends et notre enseignement vends et notre foi et ce qui se passe il parle de la montagne à la rose croix il considère que la montagne c'est un lieu d'initiation oh chez nous les chrétiens la montagne n'est pas un lieu d'initiation c'est vraiment la montagne oui oui c'est non écoute-moi très bien écoute-moi très bien ne raconte pas des bobards ne me prête pas des mots alors la montagne c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme bonsoir King Nathan pourquoi les pseudos scientifiques africains comme Bokas conjuguent avec les verbes au passé où est le présent et le futur le monde avance avec ou sans les théologies africaines bien depuis les Etats-Unis d'accord bien des choses à voir mais pour Anna on a Jésus qui a ouvert les yeux à ses disciples ils sont montés ils sont allés au lieu d'initiation la montagne d'après la rose croix et d'après mon père c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu et il dit quand même à ses disciples de ne pas souffler aux autres puisqu'ils étaient douze trois hommes bénéficiaient de cette initiation alors ici peut-on estimer que c'est on est là en pleine numérologie puisque le chiffre 3 a une symbolique suffisamment importante dans la cabale oui si parlant de 3 ici déjà bien évidemment elle est symbolique et elle a une symbolique dans le monde dans la vie tous les chiffres d'ailleurs sont des symboles le 7 a symbolise quelque chose la complétude le 3 le triangle comme on dit souvent et la trinité chez eux comme ils disent souvent mais ici ça veut juste signifier croix en l'homme tout ce que vous voyez dans la vie tout ce que vous entendez que vous écrivez fait partie fait référence à l'homme à l'entité homme multidimensionnel donc la trinité ici il s'agit de la conscience le subconscient et l'hyperconscient il s'agit encore ici là des trois parties du corps humain les membres le tronc et la tête ça veut dire que ses disciples n'ont jamais existé ce n'est qu'une image mais en temps normal les disciples de par la bible ne sont que des allégories c'est des exemples la preuve n'attend juste au commencement genèse 1-1 qui était là comme il dit s'il ne croit ça veut dire qu'il insulte même ceux qui ont écrit la bible qu'il prétend lire et qu'il prêche sinon au commencement genèse 1-1 Dieu le souffle de Dieu soufflait dans le monde qui était donc là pour voir le souffle de Dieu qui soufflait de deux n'attend alors Dieu créa Adam et puis créa Ève et ensuite on a donc Abel et Cain et il n'y a pas de femme et subitement finalement le monde est créé et il y a les femmes et il y a les hommes et puis il condamne l'inceste aujourd'hui et alors que dans la bible s'il y a eu de femmes donc qui sont venues d'Adam et d'Ève c'est que donc forcément ils ont fait l'amour avec Cain mais il n'existe même pas il n'y a pas de femmes et d'hommes Adam et Ève n'ont pas eu de femmes n'ont pas eu de femmes filles l'enfant fille c'est venu d'où ? Une preuve que le père ne comprend pas que sa bible à lui n'est qu'un ensemble les initiés catholiques le savent d'allégorie d'histoire et d'allégorie écrite en métaphore nous les initiés nous comprenons la bible comme docteur Etoun dit lui il n'est pas initié c'est un religieux et je me pose la question parfois de savoir excusez-moi le thème sincèrement qu'est-ce que un religieux peut faire au cœur des mystères ? Comment on est sur un plateau des mystères de l'occultisme de la vérité de l'homme des principes subtils de l'homme et quelqu'un qui lit qui a été formaté pendant 7 ans fait quoi sur un plateau et qu'est-ce qui peut nous aider en quoi ? Bon bref je peux comprendre qu'on l'a amené pour qu'on ait pour que ça il nous aide à amener les chrétiens à comprendre qu'ils doivent faire ce que Jésus a dit à savoir bénir acquérir la connaissance bénir se faire purifier et ouvrir sa prévoyance et sa préaudience afin de pouvoir voir l'intérieur on a un sujet combien important bonsoir King Nathan et très valeureux panéliste beaucoup de choses très intéressantes ce soir où est passé tot mais j'ai une question pour eux quels sont les éléments clés qui nous permettent de savoir d'avoir le contact avec l'invisible de savoir que l'invisible est là pour nous très bien ou non pour nous manipuler moto depuis la Suisse fidèle téléspectateur qui continue de fidéliser les téléspectateurs du côté de la Suisse bonsoir King Nathan et au prestigieux panel c'est les mots pas depuis la Grande-Bretagne je suis un fan et j'apprécie cette émission et mon souhait est que grâce à votre émission l'Afrique le monde se libère de toutes les religions merci à ceux qui nous regardent du côté de la Grande-Bretagne alors Ndi Bokas Oona lorsqu'on revient justement à vous on nous a dit ici que les rites qui rythment la vie d'un nombre d'un grand nombre de sociétés de par le monde peuvent de temps à autre offrir aux humains d'occasion d'entrer en contact avec l'invisible et d'ailleurs on a vu des rites au Ndangong il y a d'ailleurs quelqu'un qui demandait vous êtes connecté à quelle source on a le Résulte Christian on a le prêtre on a Maitre Brana vous êtes connecté à quelle source quelle est son école quel est son courant de pensée bien c'est de multiples questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement il a d'abord été demandé est-ce qu'un Ndi Bokas Oona peut nous donner un message qui prouve que les morts lui parlent vous aurez compris avec moi que quel que soit le message que je peux décliner ici on dirait encore quelle est la preuve que ce message est vrai mais je voudrais dire à cette fille à cette dame qu'elle me pardonne Cécile Edmonton Cécile je voudrais vous dire que la Bible que vous lisez est à 90% des songes ça vous ne le savez peut-être pas c'est des songes complètement des songes à 90% quand j'ai évacué cela il y a quelqu'un d'autre qui a dit d'où provient notre corps je voudrais l'envoyer étudier la métampsychose pour qu'ils comprennent que le corps l'atome la molécule c'est un phénomène cyclique et que du point de vue corporel du point de vue charnel du point de vue physique nous ne sommes pas différents des plantes des animaux ou des minéraux on va s'arrêter là vous allez continuer en une seconde avec votre permission on a Meillon depuis la Suisse qui réagit il dit bonsoir Kynatan ne vous laissez pas berner par la fausse naïveté Père Minkala n'est pas naïf il est l'un des plus grands initiés de votre plateau et c'est avec cette fausse naïveté que beaucoup n'ont rien compris alors qu'est-ce que Meillon de la Suisse veut nous dire je pense que Meillon a raison je pensais que Père Minkala c'est à dire que Père Minkala Minkala est un parfait manipulateur il ne sait exactement oui c'est un initié parfait il connait la vérité mais il est en mission pour un pape on dit qu'il est initié oui mais il est initié contrairement à vous qui ne voyez pas sa source de force non Père Minkala est un initié vous avez commencé par ce discours en disant Minkala initié de la théologie lorsque vous nous avez parlé de cette histoire qui s'est passée c'est un parfait initié Cécile depuis Cécile Edmond on dit que c'est pas elle il y a eu une autre réaction venant des Etats-Unis puisque les numéros Cécile Edmond on me pardonne donc puisque c'est plus un Père Minkala est un initié parfait il sait exactement ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle la Bible mais il est en mission pour un pape et c'est pour suborner le peuple C'est bien qu'il vous a écrit depuis les Etats-Unis Bien vous avez entendu votre réponse j'espère Voilà Maintenant je reviens toujours à Père Minkala on dit que c'est un parfait initié de théologie il connait ce qui est dans la Bible il est ici pour faire exactement ce que Léopold II vous a résumé en 700 mots à savoir nous ne vous envoyons pas en Afrique pour enseigner Dieu aux Noirs ils le connaissent depuis leurs ancêtres nous vous envoyons là-bas afin que vous puissiez œuvrer pour protéger les intérêts de la métropole Voilà la mission du Père Minkala et personne ne peut faire les rites qui nous permettent d'entrer en contact puisque on risque d'oublier la question Non je reviendrai sur la question Carole depuis la Pologne demande également à Maître Brana de cogner le prêtre mais pas fortement Carole depuis la Pologne Alors Demander à son père Demander à son père de cogner le prêtre Voilà Ok Bonsoir Maître Brana Demander à vous que papa Voilà Comme il est ici Carole depuis la Pologne Demander à à vous que papa Non c'est justement puéril ça De cogner le père Minkala Mais pas fortement Mais c'est quand même intéressant aussi Puisqu'on a vu Les gens se faire gifler par des morts Hein Au Togo récemment On a vu un cadavre Gifler Très bien Nathan c'est ce que vous voulez sur ce plateau Est-ce vraiment Est-ce vraiment ce qu'on veut sur ce plateau Si c'est à mon monde C'est la douceur Mon père c'est la beauté Mon père peut l'embrasser S'il veut Je peux dire Voilà on perd de le câliner Et il va sourire Comme un fou Je veux donc répondre dans la question essentielle Est-ce que les rites peuvent également être un moyen ou un mécanisme singulier pour nous connecter à l'invisible Mais bien sûr Tout culte est alimenté par des rituels Quel que soit le culte auquel vous vous approchez le culte veut dire ensemble des rituels Et le rite n'est que le diminutif du mot rituel Donc il n'y a pas de culte sans rite Et donc je continue à dire ce que j'appelle ici les codes ce qu'on appelle là-bas les clés ce sont des rites Et vous voyez peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas encore le moment Quand vous étudiez un truc comme les nochiens Quand vous étudiez un truc comme la cabale Quand vous étudiez un truc comme ce que les Les bouddhistes utilisent Mais Oui les mantras Merci Les mantras Mais c'était l'ensemble des rites Et celui qui procède au rite connaît les codes Il sait comment agencer les mots avec les éléments de la nature avec les chiffres pour obtenir un résultat C'est de la magie C'est la magie Et il ne faut pas qu'on vous trompe en disant religion C'est de la magie D'accord Bonsoir King Nathan Pourquoi tu n'invites plus les francs-maçons dans ton émission et je vois la disposition de ta table ce jour Le réseau christien de tout indiqué avec toi comprend que je te pose cette question par rapport à la table à Bunaga de Mendo C'est un quartier de Yaoundé Bonsoir King Nathan Je peux intervenir sur le monsieur en veste rouge qui a expliqué puisque moi personnellement je cause avec mes grands-parents décédés depuis les années chaque fois que j'ai un petit problème il vient toujours me conseiller et me dire ce que je dois faire juste qu'il faut avoir confiance Langry depuis une très belle émission Voilà on va prendre quelques dernières réactions Bonsoir Belle émission Vous êtes en train de nous édifier Monsieur Ndi Bokas nous envoie le numéro Maëmblé ici à Yaoundé Alors un dernier tour de table forcément en 30-30 secondes puisque il nous reste 2 minutes chacun aura 30 secondes Maître Branard ce que femme veut dire le vaut nous allons commencer par Oui oui simplement Nathan c'est que chacun de nous et chacun qui nous regarde doit savoir qu'il est un être multidimensionnel et qu'il a et il le fait tous les jours comme disait mon frère Etouni il communique déjà avec la nature il suffit simplement de vous purifier de venir à une initiation qui va vous apprendre le cheminement comme ça vous défectez le paradis que vous avez en vous et vous pourrez donc vous connecter à vos dons dons de clairvoyance clairaudience etc vous êtes chacun de vous des dieux Ndi Bokas Ouna avec vous vous n'avez pas donné votre source de connexion peut-être la semaine prochaine ou peut-être vous avez 30 secondes pour cette conclusion partielle Bien je voudrais simplement permettre en 30 secondes que nos millions de téléspectateurs comprennent que cette source de connexion qu'ils demandent sera comprise toute seule par eux-mêmes lorsque nous allons débrayer ou embrayer permettez-moi lorsque nous allons embrayer sur les notions d'incantation et d'invocation Lorsque vous pourrez faire la différence entre une invocation et une incantation alors vous saurez de manière parfaite sur quel genre de pédale appuyer pour vous envoler Merci d'ailleurs le thème il y aura des phases pratiques d'incantation et d'invocation sur ce plateau Docteur Etoundi vous avez plus lu la Bible que les livres rose christiens certainement ce soir Disons que la Bible est un écrit inspiré de ceux qui sont initiés à la rose croix à l'ésotérisme qu'ils soient rose christian qu'ils soient franc maçonnique et tout ce que vous pouvez imaginer ceux qui ont écrit la Bible n'étaient pas des littéraires c'étaient des initiés de haut rang et témoignent de la relation qu'ils ont pu avoir avec Dieu voilà pourquoi lorsque je lis la Bible je reconnais ma propre trajectoire là-dedans et je ne prends pas ça pour un livre d'histoire parce que nous savons qu'il y a une affinité entre mon enseignement mon apprentissage et ce que la Bible enseigne Père Minkala c'est terminé pour ce soir votre mot de fin oui Jean Jacques et Pierre avec Jésus sur la montagne ont vécu la transfiguration parce qu'ils sont restés en contact avec Jésus avec Dieu certains pasteurs et prêtres connaissent la vérité mais en pour mission de faire un lavage de cerveaux africains nous serons libres remis depuis les Philippines c'est sur cette note que nous nous sortons de cette autre sortie de cette autre émission rappelant que pour toute personne qui veut revivre les temps forts c'est la page Facebook qui nous m'a fait à nouveau allez juste cliquer un clic et soyez des abonnés pour continuer d'être édifié l'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun le temps s'arrête donc télévision prenne le relais de Vision 4 gratuitement c'est l'épisode de la lumière et de la connaissance à Géme Sud et Présum sur Vision 4 de la station africaine vous êtes offert par Digital College University Française Vision Sport vous êtes offert par Digital College University Française à l'aube de ma vie j'ai toujours été passionné tout a commencé avec des jeux complexes avec la résolution des problèmes mathématiques ensuite j'ai découvert tout un autre langage celui de la machine je ne l'ai jamais quitté ce qui m'a poussé à vouloir faire les deux l'informatique l'intelligence artificielle du coup je suis tombé sur qu'est-ce qui est informatique qu'est-ce 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 l'heure de la nouvelle est rapproche rejoins la première école d'informatique et d'intelligence artificielle au Cameroun viens découvrir les métiers du futur et fait partir des leaders de demain